man quotidien d'aujourd'hui lundi 16 septembre 2024 test de lecture genèse chapitre 14 10 en partie du verset 1 à 16 10 chapitre 14 10 en partie du verset 1 à 14 à 16 plutôt dans le ton dame rafael le roi chiné d'argioc roi de la sarre de kédula homère roi de l'âme et de tédéal roi de gondjin l'arrivée qu'ils firent la guerre à bera roi de solom et abecha roi de gomorre à chez neab roi d'atman et de ea chez méber roi de chez bohème et au roi de beba ou bien de bella qui est tchore mais qui est assouar ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de sédim qui est la mer salée pendant 12 ans ils avaient été soumis à que d'or la homère et la 13e année ils s'étaient révoltés mais c'est 5 mais la 14e année de qui dort la mer et les rois qui étaient avec lui se firent en marche et il bâtir les raféhim à acheterote carnaïm les unzim à ham les émim et à chavé que jatahim et les oériens dans leur montagne de ces îles jusqu'aux chênes de paran qui est près du désert puis ils s'en retournèrent vers en en mishpa qui est à kades et bâtir les amalécites pour bien surtout leur territoire ainsi que les amouriens établi à hachas non bien hacha son tamar alors s'avancèrent le roi de sédome le roi de gomorre le roi d'adman et le roi de tchéboïm le roi de bella qui est soir et qui ranger en bataille contre eux dans la vallée de sédime contre que de la mer roi des lames tidéal roi de gondin amraphel roi de chénéa et arjok roi de la sarre 4 roi contre 5 ans la vallée de sédime était couverte de puits et de butume le roi de sédime et celui de gomorre prirent la fuite et y tombèrent le roi s'enfuit vers la montagne les vainqueurs enlèvèrent toutes les recherches de sédime et de gomorre et toutes les conventions et qui il s'en allèrent ils enlèvèrent aussi avec ses siens l'autre fils du frère d'abraham ou bien d'abraham qui demeuraient à sédime et il s'en allèrent le verset 13 et le fier et un fier vincent à l'annoncé à abraham le breu celui-ci habitait parmi les chaînes de mamre et l'amour rien frère d'excole et le frère daner qui est qui avait fait l'alliance avec abraham dès qu'abraham et appris que son frère avait été fait prisonnier il alarmant 308 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à dan et le divisa sa troupe pour les attaquer de nuit lui et ses serviteurs et il est bâti et les poursuivit jusqu'à shoba et qui est à la gauche de damas verset 16 il ramène à toutes les richesses il ramène à aussi l'autre son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple gloire à dieu le verset clé c'est le verset 12 qui dit ils enlèvèrent aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'abraham qui demeurait à son homme à son homme et il s'en allèrent selon j'ai le chapitre 14 le verset 12 amen l'apparition de colorado central magazine du 1er décembre 2009 a publié cette histoire qui disait ceci le dit le 25 novembre 1895 une pierre angulaire de glace a été posée à l'île ville dans le coloado marquant le début du plus grand palais de glace jamais construit en amérique afin de soutenir l'économie défaillante de la ville les habitants ont organisé un carnaval d'hiver le jour de l'an 1896 la ville s'est déplacée pour l'onégration l'immense palais mesuré 450 sur 320 pieds le tour qui flaque l'entrée mesurait 90 pieds de haut à l'intérieur se trouvait une patinoire de 16000 pieds carré quatre mois plus tard le palais fondait sous le fait de la canicule de cette année là avec lui fondir aussi les espoirs de leadville et l'espoir commercial tant entendu d'après le notre texte l'hôte le nouveau ou le neveu d'abraham fut capturé avec sa famille à la suite d'une bataille soldée par la défaite de sodom et de gomorre lorsque la triste nouvelle parvint à abraham il poursuivit et engage les hommes dans une bataille qui se terminera par le sauvetage des prisonniers de guerre y compris l'hôte et sa famille ainsi que leurs biens après cet événement l'autre resta à sodom espérant peut-être une guérison qui jamais ne vient il finit par tout perdre dans le feu du jugement qui a consumé sodom gomorre et les villes environnantes l'autre partie à la recherche de la vignette la vanité son choix de s'installer à sodom était basé sur les raisons économiques il s'était laissé séduire par la prospérité de la ville alimenté par le commerce florissant du sel il n'a pas vu le danger pour sa vie spirituelle dans son désert menaçant désir de trouver les parturages plus verdoyant il s'est éloigné d'abraham et du peuple de dieu à l'instar de l'hôte de nombreuses personnes quittent leurs milliers de leurs milliers de zones à faibles revenus économiques pour se rendre dans les régions prospères du monde dans l'espoir de s'assurer une vie meilleure de même les gens changent l'emploi et sion le monde des affaires à la recherche des meilleures opportunités c'est vrai que rien de tout cela n'est en soi mauvais il est autant plus nécessaire de veiller à ce que la considération première de cette décision soit l'impact du nouvel environnement sur notre foi en tant que croyant tout comme le projet de palais des glaces qui a échoué au colorado le temps de la chaleur viendra tôt ou tard s'il s'avère qu'il s'agit en réalité des projets ou des affaires vanité tout peut fondre aussi rapidement que la glace construite sans qu'il soit possible d'y remédier amen pensée du jour la seul endroit sûr et dans la volonté de dieu la seule endroit sûr et dans la volonté de dieu amen la bible en un nom nombre chapitre 19 nombre chapitre 19 à 21 nombre chapitre 19 à 21 amen amén 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 amén